Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série Le Défi des 28 jours. Mon nom est Ludovic Beuseron et dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous expliquer les bienfaits des émotions positives. De nombreuses études ont prouvé que les émotions positives nous rendent plus flexibles, plus créatifs, plus ouverts, plus efficaces, plus sociaux, plus attentifs et en meilleure santé. Par conséquence, les émotions positives ont un impact important sur notre espérance de vie. Elles nous permettent de mieux vivre et de vivre plus longtemps. Grâce à la psychologie positive et à la thérapie du Dr Martin Seligman, son père fondateur, l'impact des émotions positives sur le corps et l'esprit n'est plus à démontrer. En effet, nous savons que les émotions positives amènent à se sentir bien. Elles ont un effet bénéfique sur le corps en modifiant notre aspect physiologique. Les émotions positives influencent sur notre respiration, sur le pouls, la pression artérielle et le taux de production d'hormones. Tous ces changements ont un impact sur notre cerveau et son fonctionnement. Ils aident à prévenir et à réduire fortement les émotions négatives, tels que par exemple le stress, l'angoisse, la démotivation et même la déprime. Elles réduisent fortement les émotions négatives et surtout leurs effets sur le corps. Alors vous l'avez compris, choisir d'être optimiste et d'avoir un état d'esprit positif est bon pour votre santé. Conclusion, soyez optimiste et choisissez de cultiver des émotions positives. Ma question du jour est la suivante. Êtes-vous une personne optimiste ? Prenez un instant et répondez dans l'espace prévu à cet effet. On se retrouve demain pour une nouvelle capsule de notre défi des 28 jours. A demain ! Sous-titrage ST' 501